L'objet de cette Assemblée Générale extraordinaire est bien de décider d'une opération de fusion entre notre Banque et la Banque Populaire d'Alsace. Je vous propose une grande chance, une grande chance pour la Banque de grandir dans des conditions de respect de chacun, dans des conditions de respect de la réglementation. Merci de votre présence, de nous accompagner dans ce moment historique très fort. Aujourd'hui, mi-novembre, fin novembre, tout est prêt, tout est prêt pour aboutir à ce grand projet. Il faut aller vers une opération de fusion si on veut penser à l'avenir, à vous-même, aux sociétaires et à tous les collaborateurs de la Banque. Voilà une chance exceptionnelle, voilà une chance extraordinaire. Il est temps et c'est aujourd'hui qu'il faut saisir cette opportunité. Aujourd'hui, nous avons ensemble, face à l'avenir et face à nos successeurs, pleinement pris nos responsabilités en créant la plus importante des banques populaires en région. Et à partir de là, que vive la Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne. Bonjour à tous et merci surtout de nous accompagner pour cette première journée de la Banque Populaire d'Alsace-Lorraine-Champagne. C'est un grand moment dans ce domaine parce que c'est une banque très importante qui est ainsi constituée avec, et vous l'avez suffisamment entendu, mais je tiens à le répéter maintenant, une véritable volonté de respecter, malgré la taille, la proximité. Le fait de dire que c'est la Banque d'Alsace, de Lorraine et Champagne, c'est aussi un signe que nous respectons les régions et la culture de chaque région. Ça c'est une chose qui nous paraît essentielle et la deuxième, c'est le respect également des collaborateurs de la Banque. Il n'y aura, et nous ne réaffirmons, aucun départ contraint et aujourd'hui, cette nouvelle Banque aura une force très importante qui va faire que ses clients vont être encore mieux servis que jusqu'à présent. Merci d'être venus si nombreux pour cette conférence de presse, c'est vrai que c'est un moment un peu historique pour nous. Merci aussi à tous nos amis journalistes qui sont à Chaumont, à Reims, à Troyes et également à Strasbourg. La technique nous permet ces échanges. J'ai eu le plaisir de voir mon mandat renouvelé pour cinq ans en tant que directeur général de la nouvelle BP à LCE. C'est une fusion de banques, donc une fusion à caractère industriel, financier, technique, bancaire, mais il n'y a pas de lien direct avec tout ce qui se passe au niveau politique régionale, premier point. Deuxièmement, c'est une fusion très positive entre deux établissements qui sont en bonne santé. Troisièmement, c'est lié aux évolutions de l'environnement financier, bancaire, économique et surtout réglementaire qui nous imposent d'être maintenant, de respecter des normes de plus en plus draconiennes en solidité financière notamment et cette nouvelle banque, elle doit être aux normes européennes. Nous maintiendrons la densité de notre réseau. C'est 272 agences plus les centres d'affaires. Alors centres d'affaires, entreprises, agricoles, viticoles, gestion privée. Comme vous le savez, c'est une banque qui est coopérative et qui restera 305 000 sociétaires qui détiennent le capital de la nouvelle banque et une banque qui sera plus grande mais qui aura plus de capacités notamment, alors précisément à investir pour maintenir ce réseau de proximité, à investir dans les hommes et dans la qualité des services, puis à investir aussi dans tout ce qui est la banque digitale maintenant. Nous allons créer une cinquantaine de postes là maintenant en 2015. Ils seront créés dans le réseau alsacien. Si on prend les entreprises privées, les entreprises qui ont leur siège en Lorraine, on doit être pas loin du top 3, ce qui veut dire que la banque est quand même une entreprise comme une autre et que finalement, bon, elle fonctionne pas mal, elle assure l'emploi et elle embauche. Vous avez dit qu'il y a aucun lien direct entre votre fusion et celle engagée par nos institutions régionales. mais qu'est-ce qui évoque chez vous finalement le croisement entre ces deux actualités ? Nous avons annoncé notre projet de fusion dans les derniers jours de l'année 2013. Franchement, on ne savait pas à l'époque que le gouvernement préparait un projet de fusion. Donc aucun lien au départ, mais un lien à l'arrivée puisque entre-temps, il y a eu un débat politique. C'est plus positif pour nous d'avoir la région de l'entreprise qui couvre la nouvelle future région dans les relations avec effectivement les collectivités, etc. Le siège social est ici parce que ça s'impose. D'abord, Metz, c'est au milieu de la grande nouvelle région bancaire. Mais surtout, Metz est en train de construire, et c'est un projet qui remonte à deux ans, trois ans, un nouveau siège capable d'accueillir plus de 600 collaborateurs. À partir de là, on ne va pas arrêter les travaux ici. On a la responsabilité des deniers qui nous sont confiés par les sociétaires. Cela étant, c'est le siège social qui restera évidemment le siège social, mais il y aura ce nouveau siège à Strasbourg qu'on appellera siège administratif, mais avec autant de monde qu'avant, avec autant d'emplois qu'avant, et maintien aussi dans la région de Mulhouse, et maintien évidemment aussi dans la région de Troyes. En quoi la fusion apporte vraiment quelque chose d'intéressant pour votre plan ? La Banque d'Alsace était plus petite. Elle représente à peu près entre 30 et 40 % de la taille de l'ex-Banque populaire, maintenant Lorraine Champagne. La Banque d'Alsace était dans de bons critères de fonds propres. Je veux dire, elle avait le bon niveau de solvabilité, alors que la Banque Lorraine Champagne, elle, était très fortement surcapitalisée. C'était notre volonté, puisqu'elle a plus de deux fois le niveau de capitaux propres qui était requis en termes de ratio de solvabilité européen. Donc quand vous mixez les deux, vous faites une banque qui est beaucoup plus solide et qui, comme vous pouvez le comprendre aisément, va avoir un niveau de capitalisation extrêmement fort. C'est une des raisons fortes aussi de la fusion, c'est-à-dire être aux normes, être aux meilleures normes européennes en termes de solidité financière. Le respect des normes, encore une fois, pas de souci aujourd'hui, mais les normes se modifient tous les jours, au niveau européen d'ailleurs, principalement sur les ratios de fonds propres et autres. Donc il faut que ce problème soit définitivement derrière. L'intérêt de cette nouvelle banque aussi, c'est de donner plus de puissance et de capacité à suivre en termes de tickets, c'est-à-dire de niveau d'engagement, de niveau de crédit. Ça donne plus de capacité à suivre des très grandes entreprises, non seulement en accompagnement financier, mais également en accompagnement technique, conseil. Est-ce qu'on fait le même métier de banquier à Troyes, à Mulhouse, à Strasbourg et à Metz ? Banque universelle, ça veut dire que nous sommes présents dans toutes les catégories clientèles sans exception. Donc ce métier de banque universelle, dans toutes les catégories, nous le faisons de la même manière à Troyes, à Metz, à Reims, à Strasbourg, à Colmar, à Mulhouse. Les banques se portent bien, alors que l'ensemble de l'économie va mal. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'à un moment donné, on vous considère comme des extraterrestres qui se regroupent ? Je crois que la question, elle est aussi pertinente qu'inquiétante, vraiment. C'est vrai que le système bancaire en France se porte bien. On oublie toujours qu'il a montré sa solidité, que les banques françaises, contrairement à la quasi-totalité des pays d'Europe occidentale, n'ont jamais coûté un centime d'euros aux contribuables. Ce qui avait été emprunté sous la signature de l'État a été remboursé avec 2,7, je crois, milliards d'intérêts. Donc tout ça s'est été remboursé. La filière bancaire, c'est une vraie filière économique et industrielle qui fonctionne bien, qui embauche. Le monde bancaire contribue beaucoup plus que son poids dans le PNB. L'autre aspect des choses, c'est que nous ne tirons notre substance que de l'environnement économique. Quand l'économie va bien, les banques vont bien. Quand l'économie va moins bien, les banques finissent par aller moins bien. Et souvent, les banques françaises sont hyper frileuses, et notamment pour financer de jeunes entreprises, des gens qui démarrent, etc. Nous, nous sommes un gros financeur de la création d'entreprise. Nous finançons à peu près une création d'entreprise sur trois dans notre région. Une sur trois. Mais le problème, ce n'est pas le problème du financement, parce que tout bon projet trouve son financement toujours. Le problème, c'est plus le problème peut-être de l'accompagnement de la création d'entreprise, de la complexité de la création d'entreprise. Vous avez des entreprises avec des besoins d'investissement, c'est un peu plus capitalistique, comme c'est plus technologique, etc. Le problème, ce n'est plus un problème finalement de financement bancaire, c'est un problème de capital risque. Mais je veux dire, ce n'est pas que le problème des banques, il y a un autre problème là. C'est le problème vraiment de trouver du capital risque, puis du capital développement. C'est-à-dire des capitaux qui peuvent s'investir avec un vrai risque. Parce que nous, ce que nous faisons, nous ne faisons que prêter l'argent de nos clients. Ce que nous prêtons, ce que je prête, c'est votre argent. Je pense qu'on pourrait mieux, sans doute, accompagner plus simplement, plus fluidement, de manière plus transparente, plus lisible pour les créateurs d'entreprises, mais avec peut-être une meilleure allocation des fonds sur le capital risque en France que ça se fait dans d'autres pays. Est-ce qu'il n'y a pas pour l'instant aussi des efforts à faire pour la trésorerie risque ? Il faut accompagner les entreprises en matière de trésorerie. Je pense que nous les accompagnons, les accompagnons bien. Mais on est obligé de prendre en compte, évidemment, quand même, la santé de l'entreprise pour voir si on ne risque pas l'argent de nos clients. Bon, c'est là où il y a un jeu d'équilibre à trouver. Les normes sont de plus en plus draconiennes. Et que veut finalement le régulateur européen ? Des entreprises beaucoup plus solides, avec beaucoup plus de fonds propres, pour pouvoir mieux résister aux chocs. C'est bien pour la sécurité des déposants. Mais le problème, c'est que ça amène les banques à être quand même très, très attentives par rapport à leurs équilibres, au respect des normes, etc. On est dans ce système-là, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada